bonjour et bienvenue pour cette nouvelle collection les guerriers du moyen âge avec ses fascicules et ses figurines alors moi les chevaliers je suis très fan depuis très longtemps depuis tout petit notamment par les livres d'histoire j'ai énormément du dessus bon là je peux pas vous faire le tour de la bibliothèque mais il ya vraiment beaucoup de choses à dire sur les chevaliers et sur l'histoire qui est passionnante l'histoire du moyen âge et du haut moyen âge en plus ça m'a inspiré également dans tout ce qui est fantastique dans mes héroïques fantastiques tels que les jeux de rôle à commencer par warhammer run quest et puis après tous les films willow légende le seigneur des anneaux évidemment et plein d'autres trucs héroïques fantaisie et cette collection avec ses figurines s'avère ma foi très intéressante nous allons donc la découvrir immédiatement c'est proposé par macha collection qui ont déjà travaillé avec les plus grandes collections de ce type notamment dans la collaboration des fascicules et là il donc il se lance pour leur propre collection et je vous propose tout de suite d'aller faire un tour sur leur site et nous voici donc sur le site guerriers du moyen âge https macha tiré du 6 collection point comme vous pouvez y accéder en faisant ww figurine médiéval point com au pluriel et donc retrouver les combattants les plus iconiques de l'histoire médiéval en figurines de collection on a ici le menu votre collection votre abonnement boutique médiéval faq à propos de nous et l'espace personnel hop on peut voir déjà la très belle illustration découvrez en plus les chevaliers on va revenir dessus commencer votre collection les figurines à collectionner on s'abonne ici on est sur la page de garde le superbe visuel pour la présentation de la collection le magazine le fascicule on peut s'abonner également à la newsletter et enfin tous les réseaux facebook insta et youtube la collection donc voilà il suffit après de s'abonner ici franchement une sélection de figurines on va les découvrir du moins les premiers exemplaires là on a déjà les premiers numéros bertrand du clé clé en fait ça on va les découvrir bientôt on a la boutique médiéval et la figurine historique derrière le home pour en savoir plus donc très bien documenté et ici l'histoire de la création de la figurine aussi voilà alors là je vais pas tout vous faire mais c'est vraiment voilà juste pour vous présenter le site donc vous voyez https machacollection.com vous pouvez y accéder sur www figurines médiéval au pluriel.com et c'est là hop il suffit d'aller ici s'abonner enfin vous avez le document de partout et il ya déjà les cadeaux la carte militaire qu'on va voir un magnifique porte-clés un fac simulé unique d'un document enluminé du moyen-âge ça va être sympa et le marque page de bertrand du cake profiter dès maintenant de l'offre vous cliquez ici l'abonnement vous permet d'effectuer des économies le prix d'un abonnement est plus bas dans la boutique en ligne en cas de choix de la formule abonnement de six numéros là vous avez tout et effectivement il ya la boutique médiévale s'il vous manque un numéro mais surtout donc il ya deux offres je vais vous montrer maintenant le plus avantageux voilà c'est l'abonnement de six numéros et puis vous avez tout d'indiqué ici ok votre abonnement s'abonner on arrive tout de suite ici avec la faq et à propos de nous qui nous sommes machacollection et là après vous avoir vraiment brièvement présenté ce site je vous propose maintenant de repasser sur le support physique et d'aller voir les fascicules voilà donc retour sur l'établi avec le site que vous aider il suffit de taper www.figurine-medieval-opuriel.com et vous avez tout vous avez accès directement aussi donc voici le premier fascicule alors moi je les ai lu là du coup que j'ai un peu traîné sur le site je vais pas tout vous faire un récapitulatif mais effectivement les fascicules sont très bien fait l'histoire est vraiment bien faite les articles sont cohérents efficace même s'ils ne représentent pas de gros pavés c'est franchement accessible donc l'histoire est très bien donc là nous propose donc machacollection avec tous les abonnez vous sur figure une médiévale avec tous les crédits ici on remercie aussi nos partenaires ben chris qui a déjà fait la vidéo la semaine dernière il a dû en faire une ce week-end briste qui a dû en faire une ce dimanche ils vont de restaurants je vois encore la date il va les lancer et la mesnie du lion et de l'hermine qui eux donc sont sur facebook mais tout ça là c'est des amis vraiment youtube heures là les proches la crise briste y van ouest-laurence et la mesnie sur facebook et un site donc tout ça je vous le mets en bas dans la description et évidemment judyos geek obis pour vous servir ici un très belle illustration avec la bataille de castillon et donc là on est évidemment dans la guerre de cent ans les anglais et les français la phase caroline la politique étrangère le connétable le poste franchement très très important qu'on pourrait comparer avec le maréchal donc ça c'est l'univers médiéval après on arrive sur un autre chapitre qui est votre figurine avec le logo bleu en bas le numéro 1 ici c'est bertrand du guéclin le connétable de france ça je l'ai lu c'est très bien voyez vraiment tout l'équipement qui est bien défini n'est fait pas bâtard de pour ceux qui faisaient les jeux de rôle 1 des 10 plus 1 l'épée de tabar ou le surcot armor et ici le blason les éperons la maille les genouillères l'uniforme est vraiment est vraiment bien décrit si je m'entendais pas ça c'est vraiment chouette parce que ça plaira certainement ceux qui font les semis réels d'ailleurs le nouveau connétable de france semis réel que nous propose également les reconstitutions de nos amis de la messe nid union et de l'hermine une connétable de france armée du vivendi la bataille de pont valin donc on va revenir dessus chaque fois j'ai envie de dire pour voyons c'est pour ça j'hésite sur le champ de bataille ça c'est le bleu on a fait la figurine en rouge non c'est le bleu château de montmuran dans lequel donc c'est marqué bertrand du guéclin fut adoubé chevalier en 13 154 ou a été chevalisé comme nous dirait notre ami perceval dans une autre série télé l'armement du temps des chevaliers donc là on va retourner sur l'uniforme donc toujours très bien documenté avec les écus et enfin le numéro 2 et surtout le site le premier cadeau c'est la carte alors ça c'est cool parce qu'on en avait parlé voilà pourquoi par cette collection on avait fait on s'était vu deux trois fois avec les responsables de match à collection que je remercie ici et qui sont vraiment très sympa et très professionnel et dynamique pour leur collection bon ils ont pas mal d'expérience aussi dans les dans les fascicules parce qu'ils ont fait bon nombre de collections déjà auparavant il se lance vraiment entièrement et seul dans cette collection avec ici on en parlait justement les cartes parce que moi j'ai vraiment beaucoup de bouquins d'histoire et à chaque fois je fais des cartes même d'ailleurs quand je fais mes parcours historique une fois je vous les film un petit peu de temps en temps et donc là c'est cool parce qu'ils ont mis une très belle 4 carte la bataille de pont valin le 4 décembre 1370 où on voit là du havre la fin du mois de novembre du guéclin fini de rassembler son armée à caen il se dirige vers le sud vers les villes d'alençon les français se déplacent pendant la nuit du 3 au 4 ils font leur apparition auprès de pont valin la bataille de pont valin dans laquelle les anglais perdent 140 personnes 120 chevaliers sont faits prisonniers et les britanniques vaincu se retirent en bretagne dans l'espoir de rejoindre l'armée de soeur robert knolles alors ça ici on a un beau descriptif aussi avec eux les français vertan de cleclin olivier les fantassins pareil pour les anglais on voit toutes les troupes on voit également le camp et puis en plus c'est parce que vous entendez c'est dur donc ça c'est franchement pas mal très beau cadeau pardon donc on pourrait même afficher d'ailleurs donc ça très bien très bien la carte et enfin ça ce sera pour le numéro 2 pour la prochaine vidéo et donc bertrand du guéclin alors voilà je vous ai pas fait l'histoire mais là on est vraiment dans l'épopée france anglais avec les plantes à jeûner on peut même remonter à linor et même avant et tout ça bon je vais expliquer plus tard on aura l'occasion d'y revenir d'ailleurs parce que j'ai vu que la troisième figurine était les templiers une très belle boîte je pense que dans un premier temps je vais les garder comme ça et très bien protégé pur et c'est lourd c'est du costaud c'est du métal ouais c'est des belles figures alors je sais pas si vous entendez mais c'est dur et ça pèse son point c'est pas du plastoc donc ça c'est vraiment chouette je vais essayer de mettre un peu plus de lumière la peinture est superbe regardez les détails donc franchement chouette même le chat apprécie vraiment très joli ça pèse son poids et ma foi c'est au début j'avais un peu j'avais pas un peu un doute en fait sur la taille des figurines parce qu'elles font 5 6 un tout petit peu moins de 6 cm comme ça en parlant j'étais pas persuadé non plus mais en fait franchement ça le fait ça va être très joli là quand on aura je crois qu'il y en a 24 peut-être un peu plus de façon je vous donnerai les renseignements et voilà quand elles seront toutes alignées là et puis c'est des vraies figurines j'insiste vraiment sur le poids et la matière dragon de warhammer avec un elfe on est quand même plus grand et voilà donc du gecklin voilà par exemple sur le compare à certains personnages bon là j'ai pas le bon chevalier mais ça on est sur du warhammer vous voyez quand même que la figurine est beaucoup plus grande parce que là je suis je suis déjà à cheval voilà si je prends un elfe et puis après voilà on n'est pas du tout sur la même sur la même qualité voilà ça c'est du warhammer c'est juste par un élément de de comparaison avec les bretonniens et les elfes mais voilà on est vraiment sur quelque chose de plus grand et puis surtout voilà la chancre en sur du plastique ici puis là on est vraiment sur quelque chose en métal donc très belle figurine et justement en allant chercher toutes les figurines je suis tombé sur le bouquin de widow et puis quelques conan également qui appris m'être intéressé donc à l'histoire des chevaliers je suis arrivé assez rapidement à l'héroïque fantasy étant petit donc voilà pour bertrand du gecklin super bien que je vais bien protéger laissé dans sa boîte pour l'instant et je pense que je travaillerai sur une présentation donc voilà on aura le numéro 2 surprise pour la prochaine vidéo je désomme un coup pour la prochaine vidéo donc du numéro 2 de la collection des guerriers du moyen âge trop proposé par ma cha collection donc je vous propose d'aller voir le site figurine médiéval point com afin de vous abonner ça c'est du warhammer ça n'a rien à voir afin de vous abonner à cette collection qui ma foi est très prometteuse et je suis franchement agréablement surpris par la qualité des figurines et contenu informatif assez complet qu'on a dans les fascicules voilà donc je vous dis à bientôt pour le numéro 2 et allez sur le site pour vous abonner merci à tous portez vous bien ciao ciao